L'autre titre de l'actualité de ce mardi, c'est ce rapport publié aujourd'hui par l'agence de sécurité sanitaire. Elle s'est intéressée aux ondes dont nous sommes entourés sans le savoir, les téléphones portables, les ordinateurs, le wifi ne présentent pas de risques a priori pour la santé, mais des précautions de bon sens s'imposent. Les explications de Jean-Baptiste Bouvet et Thierry Aquette. Déjà, 160 000 antennes relais ont été installées sur notre territoire afin de connecter plus de 70 millions de portables. Et dans nos maisons, après les micro-ondes et les téléphones sans fil, de nouvelles sources électromagnétiques sont apparues. Borne wifi, tablette, écoute bébé, plaque à induction. Toutes ces ondes sont-elles dangereuses pour la santé ? Non répondent les experts sanitaires, mais ils ciblent deux populations plus fragiles, les enfants et les utilisateurs intensifs. Pour ces accros du portable, le risque de tumeurs cérébrales existe et ça n'est pas tout. Nous avons pointé l'existence de certains effets possibles, mais avec des niveaux de preuves limités sur le sommeil, sur la fertilité mâle et sur les fonctions cognitives. Des effets biologiques sont donc possibles, mais les risques pathologiques ne sont pas prouvés. Les ondes sont partout, invisibles et difficilement détectables. Comme chez cette famille, où ordinateurs, consoles, tablettes et téléphones sont en permanence connectés par wifi. On l'utilise constamment, c'est vrai qu'on s'est entouré d'ondes et on ne s'inquiète pas forcément. On essaie juste de limiter notre fille par rapport à ça. Un téléphone portable émet dix fois plus d'ondes qu'une borne wifi, voilà pourquoi les experts rappellent les bons gestes. Pas plus de 40 minutes de conversation par jour, ne pas dormir à proximité de son appareil et surtout privilégier l'utilisation d'un kit main libre. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. Deux ans de travaux, 300 études consultées. C'est peu dire que le rapport de l'agence de sécurité sanitaire sur les effets du téléphone portable était attendu. Il livre deux conclusions. Les effets sur la santé ne sont pas scientifiquement avérés. En revanche, les ondes électromagnétiques auraient bien un impact sur l'organisme. Et l'agence fait donc trois recommandations aux utilisateurs et à leurs enfants. Manuel Tissier et Manuel Beck. Des antennes relais dopées par le développement de la 4G. Des téléphones toujours plus nombreux entre nos mains. Sans parler des fours micro-ondes, des liaisons sans fil, les ondes électromagnétiques sont partout autour de nous. L'agence de sécurité sanitaire n'a rien laissé au hasard. Mais ses conclusions n'éteindront pas les débats. Selon elle, les ondes ne présentent pas de risque pour la santé, mais ne sont pas sans effet. Ce sont des effets à ce stade biologiques et pour lesquels on ne peut pas à ce stade mettre en évidence des effets sanitaires, c'est-à-dire de développement derrière de pathologies. Cela veut dire que comme des rayonnements modérés du soleil par exemple, les ondes peuvent provoquer des lésions à l'intérieur de nos cellules, mais que notre organisme sait parfaitement les réparer. L'ANSES recommande donc quelques précautions dans l'usage des téléphones mobiles. Pour les gros utilisateurs en ligne 30 minutes d'affilée, il faut privilégier l'oreillette. Pas de durée limitée pour les enfants avant 14 ans, kit main libre obligatoire. Enfin, il faut choisir des appareils qui présentent les niveaux d'émission les plus faibles, c'est indiqué sur l'emballage. Pour les plus petits, tout est question de distance. Notre préconisation, ce n'est pas d'arrêter toutes les techniques, mais c'est de les utiliser sciemment, en mettant par exemple un babyphone un peu loin du berceau, ça n'empêche pas qu'on entende les cris du bébé quand on est ailleurs. 70% des 12-14 ans possèdent un téléphone portable. D'autres études sont en cours pour préciser les conséquences sur la santé des enfants. Des suspicions, mais pas de preuves pour l'instant. L'ANSES, l'agence sanitaire, ne tronche pas réellement sur la question du danger des ondes électromagnétiques. Et ces experts appellent quand même à la vigilance, notamment pour les enfants. A défaut de savoir, mieux vaut se protéger en limitant au maximum les risques. Et le rapport d'aujourd'hui va dans le sens des récentes décisions de justice. Claudine Gilbert, Marie-Emmanuelle Guidé. Son visage et son cou portent les stigmates de sa maladie. Une tumeur de la glande salivaire. Lucien Lallot est persuadé que son cancer a été provoqué par un usage très intensif du téléphone portable pendant 6 ans. J'avais une obligation d'être joignable 24h sur 24. Et donc pour la nuit, par exemple, je me le mettais en mode vibreur. Et lors des pauses, je le mettais sous mon oreiller. La première personne qui m'a mis sur la voie du téléphone, c'est le professeur qui a analysé cette tumeur. Et qui m'a clairement dit, monsieur Lallot, vous avez été irradié. En 2007, une étude israélienne affirme que téléphoner plus de 22h par mois augmente de 50% ce risque de tumeur. Lucien Lallot décide alors de porter plainte, mais le procès se solde par un non-lieu, faute de preuves incontestables. On ne pouvait pas démontrer de façon certaine que c'était ce téléphone, ou en tout cas ces téléphones portables qui avaient induit la tumeur. Et que ça ne pouvait pas être un four micro-ondes, un téléphone de maison sans fil. Des incertitudes, c'est ce que souligne aussi l'agence sanitaire. Le téléphone portable agit sur l'organisme, troubles du sommeil, baisse de la fertilité masculine, troubles cognitifs, mais de façon réversible. Pas de maladies avérées. Reste une suspicion, le risque de tumeur cérébrale pourrait être multiplié par 3 après 25 ans d'utilisation intensive. Dans le doute, l'ANSES recommande notamment le kit main libre pour le portable. Et une meilleure information pour les téléphones sans fil, les tablettes et les babyphones. Par la multiplication des sources d'émissions radiofréquences, au travers du développement du wifi, de tous les appareils connectés, qui individuellement peuvent être des sources relativement faibles, nous recommandons que soient réalisés un certain nombre de campagnes de mesures pour estimer le niveau d'exposition cumulée, pour mieux documenter ces expositions. Une exposition aux ondes toujours plus fortes, plus 50% avec le déploiement en cours de la 4G. Consuel, la question posée par la quantité d'ondes autour de nous, sont-elles dangereuses pour la santé ? Quatre ans après un premier rapport, un deuxième écarte les risques liés aux radiofréquences. Claire-Elisabeth Beaufort avec Gaspard Thierry caroglant leurs explications. Passé un coup de fil, un geste quotidien, banal, mais qui expose chacun aux ondes électromagnétiques. Invisibles, inaudibles, avec le développement des technologies sans fil et l'arrivée de la 4G, elles n'ont jamais pris autant de place. Pourtant, dans son nouveau rapport, l'ANSES estime que ces ondes n'ont pas d'effet avéré sur la santé. Ce sont des effets biologiques que l'on observe au travers d'expérimentations, mais à ce stade, nous n'avons pas d'éléments pour établir que ces effets biologiques puissent conduire derrière à des effets sanitaires. L'Agence nationale sanitaire ne change donc pas la réglementation des seuils limites, mais elle dresse une liste de recommandations. Premier conseil, éviter au maximum l'exposition des enfants. Les experts ont passé en revue plus de 300 études scientifiques et s'accordent à dire que les modifications biologiques sont fréquentes. Dilatation de la pupille, trouble du sommeil ou du rythme cardiaque. L'ANSES veut alerter aussi les utilisateurs intensifs, ceux qui passent plus de 40 minutes par jour au téléphone. L'Agence recommande à ces personnes un peu trop connectées d'utiliser leur kit main libre et de privilégier les téléphones émettant moins d'énergie. Quant au sujet hypersensible, l'ORCA fera l'objet d'une expertise dès la fin de l'année.